La Belgique, on le sait, a une longue histoire polaire. Elle a débuté à la fin du 19e siècle. Deux jeunes bruxellois s'apprêtent à reprendre le flambeau vers le Grundland. Un triathlon atypique, unique en son genre, qui va combiner une traversée de 600 km à ski le long du cercle polaire article de 1 000 km en kayak de mer et de 1 km vertical d'escalade pour ouvrir une voie en terrain d'aventure. On leur a demandé beaucoup. Il faut l'ajour déterminé de faire des expériences scientifiques. Ils ont un rôle de pionniers, de collecter des données dans des régions où on n'a pas d'informations. Il y a vraiment beaucoup de projets qui dépendent d'eux, véritablement. de l'aventurier. Est-ce qu'ils se mettent en danger ? Est-ce qu'il y a un risque ? Oui, on l'a pensé dès le départ. L'aventurier, c'est quelqu'un qui cherche à vivre des aventures, il fixe des challenges sportifs ou autre. Ça s'arrête là. L'explorateur, il cherche des réponses à des questions. Et dans ce sens, c'est vraiment un chercheur, au même titre que les scientifiques. Durant ces quatre mois, j'en ai appris énormément, sur plein de choses. J'ai découvert un pays incroyable. Je crois que je l'ai visité de la meilleure manière possible. C'était vraiment un gros défi pour eux, je pense. Ils ont mis vraiment la barre très, très haut au niveau de la science. Ce que j'espère, c'est que Julian Nathan puisse inspirer des jeunes et leur donner envie pour mieux protéger notre planète. Ils sont vraiment porteurs d'un magnifique message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501